Aujourd'hui, on va aller d'une manière un peu de style, comme on dit. On va tout simplement suivre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et le Seigneur va nous parler au travers de cela. Regardez, Genève chapitre 12, verset 6. La Bible dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lui, nommé Fichem. Quelqu'un dit Fichem ? Fichem. Jusqu'au Chien de Morée. Les Canadiens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Je vais le redire. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu, nommé Fichem, jusqu'au Chien de Morée. Les Canadiens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Et on va aller vers le Seigneur aujourd'hui en prière. Et on va prier que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Amen. Et si je donne un titre à ce message, tu sais tout à l'heure on parlait d'allons à Péniel. Et quand on dit allons à Péniel, c'est un lieu de transformation. Amen. C'est un lieu où tu vas marchant d'une certaine manière. Quand tu repars de là-bas, tu marches d'une autre manière. Mais allons à Péniel, ça va se faire en août. Aujourd'hui on va parler d'allons à Fichem. Amen. Allons à Fichem. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire avec Fichem. Et avec l'aide du Seigneur, on va pouvoir le voir aujourd'hui. Amen. Il est bon nouveau avec le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, qu'on passe dans ta présence. Ce n'est pas ta grâce, Seigneur, que nous sommes ici aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour chacune des bonnes choses que tu as déjà faites, Papa. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont obtenu leur délivrance au milieu des louanges. Ceux, Seigneur, qui ont été, Seigneur, qui ont rencontré, Seigneur, la solution à leurs problèmes, Papa. Alors qu'ils s'élevaient leur voie avec toi. Merci, Seigneur, pour ta parole, Papa. Merci, Seigneur, pour ce que tu as prévu pour nous ici aujourd'hui. Seigneur, alors que nous allons rentrer, Seigneur, dans la prédication de ta parole, oignes-moi, Seigneur, le prédicateur, pour que j'apporte cette parole, Papa, telle que tu le veux, Papa. Oignes-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous recevions cette parole, qu'elle trouve une place férétique dans notre cœur et qu'elle produise, Seigneur, du fruit, d'une de la vie éternelle. C'est avec l'action des grâces que nous t'avons prié. J'ai l'air un peu petit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Si on peut d'abord déposer nos bibles et battre nos membres pour le Seigneur, alléluia, parce qu'il est tout, il est tout, il est tout, mais le roi, le roi, le Seigneur, et le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu se trouve dans la vie d'Abraham. Écoute, la grâce de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. On dit qu'on est dans le temps de la grâce. Mais Dieu était un Dieu de grâce dès le commencement. Amen. Dans le livre de Psaume, encore et encore, tu vois, on me dit que notre Dieu est un Dieu de grâce. On dit que sa grâce est aussi étendue, que la terre est étendue, les cieux. On te dit que Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce que sa grâce n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un Dieu de grâce. Et vous savez, quand tu regardes la vie d'Abraham, tu réalises en fait que le Seigneur a fait grâce à Abraham. Amen. Régalez ceci. On va aller, comme j'ai dit, on va juste suivre. On va aller pour réciter. Et alors, on va voir ce que le Seigneur va nous parler. Allons dans Genève, chapitre 12, comme je vais dire. Dans Genève, chapitre 12. Allons d'abord au chapitre 11. Au chapitre 11, c'est là qu'on t'a introduit pour la première fois le nom d'Abraham. Regardez. Genève 11, verset 27. La Bible dit, voici la profitérité des Thérages. Thérages engendra Abraham, Nashor et Aram. Ici, on te parle du père d'Abraham. Son nom, c'était Thérages. Et il a eu trois fils. Et on dit au verset 28. Aram engendra l'autre. Et Aram mourit en présence de Thérages, son père, au pays de sa naissance, à Hur-en-Chadé. Ils se sont dit en fait qu'Abraham était né en Hur-en-Chadé. Et en fait, Hur-en-Chadé, là ça c'est du côté de la Mésapotanie. Il n'était même pas en Israël. Il n'était pas né en Israël. Abraham n'est pas né à Canaan. Abraham était revenu loin de cela. Il était né dans un lieu qui était connu en fait pour le culte qu'il fédère à des idoles. C'était un lieu où on offrait les enfants au feu. C'était un lieu où ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient le dieu soleil. En fait, chacune des créatures de dieux pour eux c'était les dieux. Et c'est là que Abraham est né. Amen. Et on nous dit voilà sur que Abraham, il était là, il était avec son père. Et il a perdu son frère dans ce pays-là. Et le verset 29. Abraham et Nashor prient des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nashor était Milka. Fille d'Aram, paire de Milka et paire de Jiska. Et on dit que les deux autres fils des pirates, ils se sont mariés. Et Abraham a pris sa femme Sarai. Et son frère a aussi pris sa femme. Mais tu sais, ici on ne nous le dit pas. Mais quand tu regardes dans la lignée d'Abraham, quand tu regardes dans l'histoire, dans la généalogie, tu réalises que le frère d'Abraham, il a huit enfants, huit garçons. Tu ne sais pas le nombre de filles, mon frère d'Abraham, il y a huit garçons. Et si tu regardes la manière dont on a positionné les noms, c'est possible qu'Abraham était l'aîné. Parce qu'on a d'abord dit Abraham avant Nashor. Mais si on nous dit qu'Abraham a donc eu cet enfant, la mère, regardez le verset 32, Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Donc le petit frère d'Abraham se trouvera maintenant avec huit garçons, mais Abraham, il n'a même pas un seul enfant. Et vous savez, ça c'était une période où on considérait les enfants comme la richesse. Il sait qu'aujourd'hui, les gens évitent d'avoir les enfants, ils disent que ça va plutôt les rendre pauvres. Mais en ce temps-là, les enfants, c'est une richesse. Amen. Et quand il regardait cela, je suis sûr qu'Abraham n'était pas très content, il n'avait pas d'enfant. Et voilà son petit frère qui en avait eu. Il avait perdu un autre frère qui était décédé dans la maison de son père. Et non seulement cela, quand tu continues à regarder, on te dit, le verset 31, « T'as appris Abraham son fils et l'autre fils d'Abraham, fils de ton fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble le tueur en Chaldé pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y séjournaient, ils y habitèrent. » Et le verset 32 dit, « Les jours de Thérac furent de 250 ans et Thérac mourut à Charan. » Égal, si on veut vraiment se mettre dans le contexte ici, on a Abraham qui est le grand frère de deux autres. Et le voilà qui son nom en passant, Abraham, ça signifie, qui c'est la signification d'Abraham ? Le père d'un père d'une nature. Non, non, ça c'est Abraham. Abraham, ça signifie au père. Père élevé. Avant même qu'il ne naisse, son père avait déjà prophétisé sur lui. Que lui, il va être père élevé. Il va être un père de plusieurs enfants. Il va être respecté. Mais le voilà qui vient, il n'est même pas capable d'avoir un enfant. Non seulement cela, mais son frère meurt. Et après que son frère soit mort, quelques temps après, son père meurt. Et voilà Abraham qui se trouve à l'âge de 75 ans. Il n'a aucun enfant. Son père est mort. Sa femme est stérile. Et laissez-moi vous dire que c'était une situation enviable, quoi, Abraham. Ce n'était pas quelque chose de pour laquelle il était demandé. Abraham se trouvait dans une position la plus sombre de toute sa vie. Il se trouvait dans une position où beaucoup auraient juste abandonné pour suivre la vie. Mais vous savez, c'est en cette période-là que le Seigneur a un trompe d'abri. Parce que laisse-moi te dire que les situations que tu traverses, ce n'est pas toujours pour te tuer. Le Seigneur veut te rencontrer dans ces situations. Écoute, la plupart d'entre nous sont venus ici alors qu'ils étaient en train de traverser la pire situation de leur vie. Amen. Certains d'entre nous sont venus ici. Et s'il n'était pas venu ici, c'est que peut-être le lendemain se serait suicidé. S'il n'était pas venu, c'est que peut-être le lendemain se serait tombé dans la pire des dépressions de sa vie. Parce que laisse-moi te dire que le Seigneur va toujours te rencontrer dans ces situations-là. Amen. Et on nous dit qu'Abraham, il se trouve là. Et c'est là que le Seigneur vient lui parler. Écoute, le chapitre 12 à partir du verset 1. On nous dit au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Écoute, la Bible ne nous stipule pas comment le Seigneur a parlé à Abraham. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur a parlé à Abraham. Lui qui se trouvait hors de nulle part, qui se trouvait dans une cité où on n'adorait pas le Dieu d'Israël, on n'adorait pas l'Éternel. Il avait des multitudes de Dieu, mais il a réussi à entendre la voix de Dieu. Tu sais, quand je dis que l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire qui nous donne un exemple de la grâce de Dieu. C'est parce qu'Abraham se trouvait dans la même situation que toi. Tu étais au milieu peut-être des coutumes et des traditions de ton pays. Peut-être que tu vivais selon ce qu'on t'avait appris chez toi, ou bien ce que tu avais appris à l'école. Et tu ne connaissais pas Dieu, tu ne connaissais pas l'Éternel, tu ne connaissais pas Jésus. Mais laisse-moi te dire qu'il l'a fait grâce envers toi. Il est venu te rencontrer à l'endroit où tu te trouvais. Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Et le Seigneur a fait grâce à Abraham. Le Seigneur est venu via par Abraham. Et tu sais, le Seigneur a commencé à dire des choses à Abraham. Regardez ceci. Il dit que la première chose qu'il dit d'abord à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Tu sais, le Seigneur a toujours fonctionné de cette manière-ci. Il va te donner des commandements. Et bien à la suite, il va te donner des promesses qui accompagnent ces commandements. Pour que des promesses arrivent, ça prend d'abord que toi tu fasses la part et que tu obéisses aux commandements. Beaucoup de personnes veulent juste les promesses que Dieu a dans l'oeuvre, mais ne veulent pas obéir aux commandements. Amen. Il y a beaucoup de personnes, quand tu vas rencontrer, quand tu fais l'évangélisation, c'est-à-dire qu'ils te disent, oh non, je le sers pour le Seigneur, parce que je lui avais demandé ceci, mais il n'a pas fait cela. Écoute, est-ce que toi tu as fait ce que lui t'avait demandé de faire? Amen. Parce que les promesses de Dieu vont d'abord, vont être suivies de l'obéissance à ses commandements. Il va te dire, si tu fais ceci, alors moi je vais faire cela. Si tu vas là-bas, alors moi je vais agir comme cela. Parce que les promesses de Dieu sont accompagnées des commandements. Et tu sais, ici, le Seigneur a donné un commandement à Abraham. Il lui a dit, va-t'en de ton pays. Écoute, quand il parle de pays, il s'est en train de représenter l'origine d'Abraham. Que tu dois quitter de l'origine dans laquelle je te trouve. Écoute, tu dois quitter les coutumes dans lesquelles je te trouve. Que tu dois quitter la manière de vivre dont tu as hérité de tes parents. Parce que le Seigneur a de nouvelles choses pour toi. Et la deuxième chose, il lui dit, de ta patrie. Quand on parle de patrie, c'est quand tu regardes la félicitation en hébreu. Ça fait référence à l'idée. C'est comme si on me disait de quitter, je ne sais pas, beaucoup d'entre nous ici là viennent d'Afrique. Ou bien des pays des Caraïbes. Et dans ces pays-là, on a encore cette mentalité-là à s'entraîner. Je sais, quand moi j'étais petit, quand j'avais besoin d'argent, j'allais rendre visite à mon oncle. Je ne sais pas faire des gens qui faisaient ça. Et en fait, c'est de ça dont on est en train de parler ici. Quand on parle de la patrie ici, on parle des gens justement qui allaient aider Abraham. Abraham était entouré, a eu un chalet où il vivait. Il était entouré des membres de sa famille. Les gens allaient l'aider. Il allait tirer la source de son aide vers ces personnes-là. Mais le Seigneur le dit, laisse cela aujourd'hui. Troisième chose, il dit de la maison de ton père. Quand il parle de la maison de son père ici, il est en train de parler de sa réputation. Tu sais, tu obtiens la réputation du nom de ton père. Amen. Et il dit ici que Abraham, tu dois même quitter cette réputation-là. Le Seigneur lui a demandé de faire trois choses. Il doit quitter son pays, ses origines, sa patrie, toutes les choses sur lesquelles il s'appuie, toutes les raisons, toutes les choses vers lesquelles il va tirer sa subsistance et la maison de son père. Il doit quitter même cette réputation-là. Abraham devait tout quitter. Mais tu sais, je suis content de ce que le Seigneur n'a pas juste demandé à Abraham de faire cela. Mais il a accompagné cela d'une promesse. Amen. Parce que quand je regarde le verset 2, il dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Tu sais, quand il parle de faire d'Abraham une grande nation, il est en train de remplacer ce pays-là qu'il est en train de quitter. Il dit « Peut-être que tu quittes ses origines, mais je vais te donner de nouvelles origines. » « Peut-être que tu quittes cette manière de vivre, mais je vais te changer. » Et quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te régénère. Je ne sais pas si quelqu'un sait la signification de régénérer. Régénérer, c'est comme si on prend des gènes et on les change. C'est comme si on prend tout ce qui constitue ton alien et on transforme cela. Tu n'es plus la même personne. La Bible dit que celui qui est en gris, c'est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Celui que tu étais avant dans le passé est mort, il était enterré. Tu es-tu une nouvelle personne ? Tu as de nouvelles origines ? Tu as un nouveau nom ? Tu appartiens d'une nouvelle famille ? Et le Seigneur te donne une nouvelle nation. Et tu sais, tu dois réaliser en fait que ce que le Seigneur t'avait demandé d'abandonner, il t'a donné un nouveau aujourd'hui. Écoute, peut-être des amis du passé avec lesquels tu ne peux plus marcher parce qu'ils fument, ils se droguent, ils vont dans des lieux abominables. Laisse-moi te dire que tu es une nouvelle famille ici. Amen. Tu as ton frère à côté de toi, tu as ta soeur à côté de toi. Elle porte le même nom que toi. Amen. C'est ta famille et une nouvelle nation. Le Seigneur n'a pas juste enlevé, il t'a laissé à vide. Mais il t'a donné une nouvelle famille. Et tu sais, ce qu'il t'a donné, même il t'a donné en abondance. Amen. Tu as ton frère à côté de ta soeur à côté de toi. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Alléluia. Écoute, dans le monde, peut-être tu avais, je ne sais pas. Moi, dans le monde, j'avais quelques amis. Mais dans l'église, le Seigneur a multiplié cela. Alléluia. Des amis en abondance. J'ai même un ami italien. Je n'ai pas d'amis italien dans le monde. J'ai un ami italien. J'ai des amis du Québec. J'ai des amis d'Haïti. J'ai des amis de toutes nations. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur n'enlève pas juste et te donne en abondance. Amen. Et la deuxième chose, il lui dit, ta patrie. Et il fait qu'il a donné pour remplacer la patrie. Regardez le verset 2 toujours. Je te bénirai. Écoute, peut-être que c'était vers ton oncle que tu allais chercher de l'argent. Comme dans mon cas. Peut-être que quand tu avais besoin de quelque chose, tu allais voir les membres de ta famille. Et tu étais actuellement connecté à un oncle ou une tante. Et ils avaient trois, comme si c'était trois de vie ou de mort dans ta vie. Laisse-moi te dire que le Seigneur brise cela aujourd'hui. Amen. Le Seigneur le brise aujourd'hui. Parce que c'est le Seigneur qui va te bénir. Ta bénédiction ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Ta bénédiction ne vient pas de ta famille, mais ça vient de Dieu. C'est Jésus qui prouve à tous tes besoins. Écoute, il y a plusieurs personnes ici qui ont commencé à servir le Seigneur. Certains membres de leur famille, depuis le pays ou bien depuis d'autres villes, provinces. Ils leur ont envoyé un ultimatum. Ils leur ont dit, écoute, si tu n'arrêtes pas d'aller dans cette église-là, je vais te pouter toute source. Je ne t'envoie plus d'argent, je ne t'envoie plus rien. Et j'arrête même d'envoyer l'argent pour qu'il va te payer ton éducation. Tu sais, je suis content de dire devant le Seigneur que ces personnes vont encore à l'école aujourd'hui. Parce que le Seigneur a prouvé. Le Seigneur a béni. Le Seigneur a remplacé. Alléluia, alléluia. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui nous abandonne. Nous avons un Dieu qui prouvoit pour nous. Alléluia. Et tu sais, le Seigneur ne dit pas là sur la maison de ton père. Et regarde ce qu'il dit ici. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Peut-être que le nom de ton père est un nom honorable. Peut-être que quand je te promenais dans les rues de ton quartier, et qu'on prononçait le nom de ton père déjà, ça m'était à genoux. Mais laisse-moi te dire qu'on prononce le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout est mort fléchit. Parce que nous avons hérifié de meilleurs. Alléluia. Nous avons mieux aujourd'hui. Amen. Nous avons mieux. Le Seigneur ne va jamais te donner moins que ce que tu n'avais. Ah, ça c'est vrai. Le Seigneur va toujours te donner plus et en abondance. Mais t'apprends juste que tu lui fasses confiance. Parce que le commandement de Dieu est venu avant la promesse. Il lui a dit, fais ceci, fais cela, fais ceci. Mais Abraham le fasse avant qu'il le voie. Amen. Et regardez, Abraham donc se lève. Abraham se lève et il décide d'obéir au commandement de Dieu. Et je sais que je l'ai déjà mentionné, mais je ne vais pas encore le mentionner. L'obéissance d'Abraham, ce n'était pas quelque chose de facile. Ce qu'on a demandé à Abraham, c'est plus que ce qu'on demande à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Parce qu'Abraham se trouvait dans une situation où il n'avait juste aucune raison qu'il ne pouvait quitter toute l'endroit où il se trouvait. Il était confortable, il était dans la maison de son père, il avait toute source de revenir à gauche et à droite. Mais le voilà, le Seigneur lui dit, lève-toi et va à un endroit où je vais te montrer. Il ne lui a même pas encore montré. Et tu sais, c'est comme ça que le Seigneur va fonctionner. Il va t'appeler aujourd'hui, il va te dire, fais ceci. Et regardez, Abraham, on dit, j'avais ses quatre, partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham avait été âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Sharon. Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les célibataires qu'il avait acquis à Sharon. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc voilà Abraham qui l'élève, après qu'il a été âgé de la barre de Dieu, il avance et il va dans ce lieu-là. Et on dit que quand il est arrivé là-bas, et en passant, il est parti, il a amené l'autre avec lui. Et on ne va pas le voir là. Mais en fait, la pire erreur était à prendre en effet. En amenant l'autre avec lui, il a amené son passé avec lui. Tu sais, quand le Seigneur te demande de tout laisser, il faut tout laisser. Amen. Si le Seigneur te dit, laisse ceci, juste te laisse. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi. Tu n'as pas besoin de savoir, ou bien de te justifier. Juste te laisse. Parce que le Seigneur connaît. Amen. Le Seigneur connaît. Écoute, je me rappelle d'une histoire. Une fois, je crois que j'ai été en voie à Laval. Et un jour, j'étais rentré. Je crois que c'était tard la nuit. Et je ne sais pas si c'était après un service, mais c'était vraiment tard. J'étais fatigué. Et là, je viens et la route qui menait vers chez moi était bloquée. On avait mis une barcade. Le barcade, comme ça, c'est un peu comme une petite barrière. Mais on laisse quand même un espace pour passer. On dit que juste pour les gens qui habitent dans le secteur, je ne sais pas comment ils disent, bon, ça a tous les... Les circulations locales. Bon. Moi, j'ai vu ça et je me suis dit, écoute, ces circulations locales, ça veut dire que les gens circulent quand même là-dedans pourquoi on ne veut pas me laisser passer ? Amen. Pourquoi on veut que je fasse le tour pour aller de l'autre côté ? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré ma voiture. J'ai continué. Je suis rentré. J'ai continué sur la rue. J'ai continué jusqu'à ce que j'étais très, très proche de ma maison. Et quand je suis arrivé proche de là-bas, devinez quoi ? Devant, il y avait un grand amas de terre et de pierres qui bloquaient toute la route. Là, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'avaler ma salive, de faire les huit tours, et d'aller refaire le tour qu'il m'avait dit de faire l'autre part. Tu sais, tu ne vas pas toujours voir ce qui se trouve devant toi. Le Seigneur t'a dit de faire quelque chose, juste de faire chose. Fais confiance en Dieu. Il peut voir ce qui se trouve en avant. Il peut voir ce qui se trouve en avant. Amen. Amen. Et là, Abraham a aidé l'autre et l'autre lui a posé beaucoup de problèmes. Mais regardez ceci. Abraham, maintenant, le voilà qui arrive à Canaan. Et quand il arrive à Canaan, on nous dit au verset 6. Abraham a couru le pays jusqu'au lieu nommé Fichel, jusqu'au chien de Morée. Les Cananiens étaient alors dans le pays. Regardez ceci. Abraham, le voilà qui arrive à Canaan, selon la parole de l'Éternel. Et il commence à parcourir le pays. Parce que le Seigneur lui a dit que tout lieu que Flora, pointe-le des pieds, la crainte des pieds, je vais te le donner. Amen. Et il commence à parcourir le pays. Il parcourt. Et là, il arrive maintenant à ce lieu-là qu'on appelle Fichel. Et quand il arrive à Fichel, on dit qu'il regarde et qu'il voit que les Cananiens étaient dans le pays. Tu sais, Fichel, en fait, c'est le premier lieu où Abraham s'est d'abord établi. Et quand j'étais en train de dire cela, le Seigneur me mettait à cœur que Fichel, ça va être le premier lieu où on va d'abord s'établir. Parce qu'Abraham, c'est le père de la voie. Il n'est pas par lesquels il est passé. Nous allons aussi passer par les mêmes pas. Et tu sais, nous avons besoin de savoir c'est quel Fichel. Que représente le Fichel ? Pourquoi est-ce qu'Abraham s'est arrêté à Fichel ? Et qu'est-ce qui s'est passé à Fichel ? Quand je regarde la signification de Fichel, Fichel, en fait, en hébreu, ça signifie une crête. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un cork. La crête qui est sur la tête du cork. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la crête de la montagne. C'est la crête de la montagne. La crête de la montagne, c'est quoi ? C'est comme une montagne qui a un sentier en haut qui ressemble à la crête de ce cork. C'est-à-dire que c'est vraiment le point le plus haut de la montagne. Et Fichel, en fait, c'est cela. Ça signifie la crête de la montagne. C'est le point le plus haut que tu peux te trouver quand tu es sur la montagne. Et d'habitude, cette crête-là, en fait, c'est un sentier qui est pas mal étroit. C'est un sentier quand même dangereux. Et tu sais, quand tu es sur cette crête-là, tu n'es pas tranquille. Tu peux être inquiet. Parce que quand tu es sur la crête de la montagne, tu sais que si tu fais un faux pas, tu vas te réboucher. Amen. Quand tu es sur la crête de la montagne, tu as rien fait d'une inquiétude, tu as rien fait d'un inconfort. Et quand tu es sur cette crête-là, par contre, la bonne chose, c'est que tu peux tout voir. Tu peux regarder d'un côté et de l'autre côté de la montagne et tu vas tout voir. Et tu sais, le Sychème, il vient, en fait, pour Abraham, c'est exactement ce que ça représentait. Sychème se trouve... Abraham était un endroit où il était finalement arrivé à l'endroit où le Seigneur lui avait demandé d'arriver. Il était finalement arrivé dans cette terre qui lui avait été promise par le Seigneur. Et de l'endroit où il se trouvait, il pouvait lever ses yeux et regarder que, oui, ça, c'est la promesse de l'Éternel. Oui, c'est ça que le Seigneur m'a donné. Mais je sais, d'un autre côté, Sychème aussi, c'était l'endroit où il pouvait voir qu'il y avait des canoniens dans le pays. Il pouvait réaliser, en fait, que cette terre que le Seigneur m'a donnée, ce n'est pas une terre vive. Ce n'est pas une terre inhabitée. Cette terre que le Seigneur m'a donnée, je vais te voir la conquérir. C'est ça, Sychème. Écoute, peut-être que la première fois que tu es venu à l'Église, tu as trouvé que quand tu allais donner ta vie au Seigneur, après tout allait être super facile. que tu allais juste chanter ta voix jusqu'au ciel. Mais après qu'elle te dit, il faut que tu arrives à Sychème. Amen. Il faut que tu arrives à Sychème. Parce que Sychème, c'est un lieu de promesse. C'est un lieu magnifique. C'est un lieu où tu réalises que lui, le Seigneur était fidèle. Je suis à l'endroit où il veut que je sois. Mais en même temps aussi, c'est un lieu où tu peux réaliser qu'il y a un combat. Amen. Et regardez, on dit que quand Abraham s'est trouvé à cet endroit-là, quand il a vu les Canadiens, j'imagine qu'Abraham a commencé à se questionner. Est-ce que je suis vraiment à l'endroit où je dois être? Est-ce que je dois continuer à servir, à obéir, à se tuer de la même manière que je le fais? Parce que moi, c'est ce qui se trouve à l'endroit où il m'a demandé d'aller. Mais je vois qu'il y a des nés. Regardez le verset 7. On nous dit, « L'Éternel apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtira un autel à l'Éternel et qu'il lui est apparu. » Parce que tu sais, à Tichyenne, le Seigneur va renouveler ses promesses. Quand tu vas regarder tout ce qui se passe à gauche et à droite, tu vas te rappeler que le Seigneur t'a promis quelque chose. Écoutez, la seule chose qui va te garder dans la maison du Seigneur, ce sont les promesses de Dieu. La seule chose qui va te permettre de t'aigner jusqu'au bout, c'est que tu commences à t'accrocher aux promesses de l'Éternel. Parce que souvent, tu vas élever les sujets, et tu vas regarder, et tu vas réaliser que ce n'est pas si paisible que cela. Ce n'est pas une route si facile que cela. D'ailleurs, le Seigneur, j'avais dit que ça ne devait pas être facile. Amen. Il a dit que peut-être voir l'âge qui mène à la perdition, mais c'est la petite voie étroite qui mène au salut. Ce n'est plus une surprise, mais souvent notre pensée, notre raisonnement humain, on a tendance à penser, « Oh, si je suis avec Dieu, ça va être facile. » Non, pas forcément. Il y a des combats. Et là, Abraham se trouvait dans ce moment de détresse, le Seigneur est encore venu lui parler. Parce que laisse-moi te dire que quand tu es dans des moments de détresse, il faut que tu ailles entendre la part de l'Éternel. Souvent, quand on est dans des moments de détresse, c'est en ce moment-là qu'on veut quitter l'Église. C'est en ce moment qu'on dit, « Oh, je ne dois pas forcément venir au service d'Égypte, je vais venir à ce vendredi. » C'est en ce moment qu'on se dit, « Ah, je ne me sens même pas pour aller évangéliser avec les autres. » Laisse-moi te dire que c'est dans les moments de détresse que le Seigneur se montre le plus fort. C'est dans les moments de détresse que le Seigneur veut te montrer à quel point il peut agir. Et nous devons commencer à courir le Seigneur dans la détresse. Il y a la détresse d'Église, et quand certaines personnes se sentent de mal, ils veulent aller manger le chocolat pour se ronfler. Va prier. Va prier. Loure le Seigneur. Adore le Seigneur. Parce que le chocolat ne va pas te sauver de cette situation. Mais Dieu peut te sauver de cette situation. Amen. Parce que dans les moments de détresse, on doit aller vers Dieu. Parce que le Seigneur a une parole pour nous en ce moment. Et quand la Bible dit dans le Somme 34, que l'Éternel se rapproche de ceux qui ont le cœur brisé. Parce que c'est quand ton cœur est brisé, que c'est comme un aimant pour l'Éternel. Que le Seigneur veut te parler en ce moment. Il veut adresser ta situation. Il veut se montrer fort dans ta vie. Amen. Et on dit que c'est là que le Seigneur a rappelé les promesses à Abraham. Et je sais, dans l'acte chapitre 7, Étienne nous parle de cette situation. Il dit, dans l'acte chapitre 7, Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. En parlant d'Abraham. Pas même de quoi poser le pied. Il dit qu'Abraham, il est arrivé là-bas, il n'avait même aucune propriété. Toutes les terres étaient prises. Toutes les terres étaient prises. Mais le Seigneur lui avait dit, c'est pour toi. Il dit, mais il promit de lui en donner la possession. Et à sa postérité après lui, Abraham, il marchait juste selon les promesses. Et tu sais, si jamais tu es un lieu où tu commences à marcher selon la promesse du Seigneur. Et que tu peux voir les Canadiens à gauche et à droite. Mais si le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Amen. On a commencé à s'accrocher aux promesses qu'il était à elle. Seigneur, tu as dit que ma famille va être sauvée. Même s'ils me calomnie, ils vont être sauvés. Amen. Tu as dit qu'il y aura un réveil dans mon école. Même s'ils m'insultent, il y aura un réveil dans mon école. Parce que je me dis à la parole qui est l'éternel. Parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Nous marchons selon la foi. Si le Seigneur a dit. Tu sais, on chante souvent cette action. Une parole dans ma vie. Une parole dans ma vie. Une parole dans ma vie. Jésus. Parce que tout ce que ça prend, c'est une parole. Tout ce que ça prend, c'est une parole. Écoute, le Seigneur a créé le ciel et la terre juste par sa parole. Ça prend juste une petite chose pour que tu sors de la situation. Ce que tu dois chercher. Au lieu de chercher la consolation pour l'éducation que tu travailles, demande au Seigneur, juste te dis quelque chose. Juste te dis quelque chose. Alléluia. Parce que Fichem fait un lieu où on apprend à marcher selon la foi et selon la vue. Amen. Et en même temps aussi, Fichem aussi, c'est un lieu où tu apprends à te réjouir à la promesse du Seigneur. Amen. Écoute, nous on a tendance à attendre la voix de voie, l'accomplissement avant de se réjouir. Non, Abraham n'a pas attendu cela. Dès que le Seigneur a dit que je vais te donner ce pays, malgré le fait qu'il voyait encore les Canadiens, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a offert un sacrifice au Seigneur ? Alléluia. Seigneur, voici un sacrifice de louange. Parce que tu as dit, ça veut dire que ça va arriver. Je peux commencer à te louer maintenant. Amen. Nous devons louer le Seigneur. Écoute, trop de chrétiens vivent dans l'amertume, dans la tristesse. Toujours après de se plaindre à gauche et à droite. Écoute, arrête de te plaindre. Juste croire à la parole du Seigneur. Saisis-toi de ses promesses. Ramène sa promesse devant son trône chaque jour. Seigneur, tu as dit que tu vas le faire, alors je crois que tu vas le faire. Tu as dit que tu vas le faire, alors je crois que tu vas le faire. Et vous savez, le Seigneur agit. Amen. Le Seigneur agit. Écoute, je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque jour, j'amène mes promesses devant le Seigneur. Il a promis qu'il allait élever un peuple qui sait le Seigneur à son échec. Et je ramène son Seigneur chaque jour. Chaque jour, je lui dis, tu vas le faire. Tu l'as dit, tu vas le faire. Et le Seigneur est en train de le faire. Maati dernier, la semaine passée d'abord, on avait baptisé la seule éclipse. Amen. Au nom de Jésus, pour le baptiser, c'est le péché. Amen. 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 Et maati dernier, on n'est pas en train d'évangéliser, et après on a allé, et on a dit saluer sa mère parce qu'elle voulait nous voir. On l'a saluée, et après elle a été d'accord pour qu'on vient lui donner l'étude de lui, qu'on a sur l'hôpiste. Amen. Parce que le Seigneur, le Seigneur, nous pouvons vous rappeler les progrès. Et juste marcher selon la foi. Et tu sais, ça prend que tu arrives à Fichem. Écoute, si tu cherches quelqu'un où je vis dans l'église, et qu'il n'est pas là, c'est parce qu'il n'est pas arrivé à Fichem. Parce que quand tu arrives à Fichem, il n'y a plus rien qui peut t'enlever dans la maison du Seigneur. Il n'y a plus rien. Écoute, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Et je vais attendre à la promesse du Seigneur. Tu sais, Abraham a refusé une promesse, la promesse d'avoir ce pays-là, et la promesse d'avoir une postérité. Il n'a jamais vu la promesse d'avoir le pays. La promesse de sa postérité, il l'a vue après 25 ans. Mais tu sais quoi, le Seigneur a quand même fait. Le Seigneur l'a quand même fait. Parce que c'est le pays, le nom de ce pays d'Israël. Amen. Parce que le Seigneur est fidèle. Et nous devons juste marcher selon la foi. Amen. Et regardez, si j'aime encore, si tu regardes dans la parole de Dieu, si j'aime fait un lieu où, on va aller d'abord, allons dans Genève, Genève chapitre 33. L'histoire, ça parle de Jacob. Jacob, il s'est joué de son frère, il a pris sa pédilection. Et ensuite, il s'est enfui pour aller dans la maison de son oncle, là-bas. Mais quelques années après, le voilà qui est revenu. Et quand il revient, regardez le verset 18, Genève 33, 18. À son retour de Padang à Ram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente. Des fils d'un mort, père de Sichem pour 100 chrétiens. Tu sais, quand Jacob est revenu, après ce long voyage loin de la terre d'Israël, quand il est revenu, il a dit que là-bas, je ne veux plus jamais quitter la maison du Seigneur. Il a bâti sa tente à Sichem. Parce que Sichem, c'est un endroit où tu bâtis ta tente. Sichem, c'est un endroit où tu arrives et tu te dis, écoutez, là maintenant, ça n'est assez. J'ai déjà trop héré dans le monde. J'ai déjà effrayé trop de choses. J'en ai mal de tout cela. Mais je vais partir ma tente à la maison du Seigneur. Écoute, si vous me cherchez, mon adresse, c'est dans l'église. Amen. Il faut que tu appelles tes amis du monde et que tu dises, ne me cherchez plus dans les bars. Ne me cherchez plus dans les clubs. Ne m'attendez même plus dans nos restaurants bizarres. Ma maison, c'est dans la maison du Seigneur. Mon adresse, c'est ceci. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, le soir, le samedi, le dimanche, le lundi, le lundi. Parce que j'ai bâti ma tente dans la maison du Seigneur. Sichem, c'est un lieu de décision. J'ai bâti ma tente dans ce lieu. Amen. Et Sichem, en même temps, c'était une des villes de refuge. Quand on comptait les villes de refuge, il y avait Sichem. Et la ville de refuge, c'était une ville où le Seigneur avait dit que si quelqu'un commet un meurtre involontairement, il pouvait courir et rester dans cette ville-là et que le vengeur n'allait pas se venger contre lui. Et tu sais, Sichem aujourd'hui, ça représente un endroit où tu vas venir, mon premier Seigneur. Ça représente un endroit où tu vas venir trouver ton reconfort et ton refuge. Écoute, tantôt, il parlait, ma femme, elle me parlait d'un documentaire qu'elle a vu. Et apparemment, il y a un centre de désintoxication à Saint-Jean, quelque part là-bas. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Ça m'a fait un grand centre. Saint-Jean-sur-Chile, je crois. Apparemment, c'est un grand centre. Et elle parlait qu'il y avait plusieurs personnes qui se trouvaient dans ce centre-là. Et elle dit que la plupart de ces personnes-là, qui étaient accro à la drogue, qui étaient accro à la cocaïne, au crack et à toutes ces choses-là, que premièrement, quand on les regardait, ils étaient beaucoup plus vieux que leur âge. J'allais voir quelqu'un de 18 ans, elle les ressemblait à quelqu'un de 45 ans. Parce que laissez-moi vous dire que le diable va utiliser ces choses-là pour abuser le monde. Mais elle dit que quand elle regardait cela, la première chose qu'on a d'abord dit, c'est que toutes ces personnes qui viennent là-bas, il n'y a que 4%. 4% qui reçoivent une complète réhabilitation. Wow! 4%! Franchement, là, c'est tellement bas que je te demande pourquoi ça me convait. Et non seulement cela, mais en plus de cela, ces personnes-là, quand tu regardes leur histoire, on te montre que ce sont des histoires qui ont commencé juste légèrement. On dit qu'il y avait un jeune homme qui était petit, il dormait souvent en Europe, il était un peu désobéissant et tout. Mais avec le temps, il a commencé à s'embarquer dans ces choses-là. Après, il était accro à la drogue. Et finalement, il y a un autre même qui a volé, je ne sais pas, 5 000, soit 5 000 $ à son père pour aller faire toutes ces choses-là. Mais tu sais, ces choses-là, tu veux commencer juste un peu. Tu ne fais pas des petites choses, mais ça peut t'amener très loin. Mais écoute, je ne veux pas parler de cela. Ce dont je veux parler, c'est que peut-être qu'il y a des centres de réhabilitation. Peut-être qu'il y a des alcooliques anonymes, peut-être qu'il y a toutes ces choses-là. Mais notre restauration se trouve dans la maison du Seigneur. Tu sais, ces choses-là ne peuvent pas faire ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans ta vie. Écoute, quand tu vas là-bas, on va te dire, ok, pour que tu sois guéri de cela, on va te donner des petites doses, fort, récemment, jusqu'à ce que ça parle. Écoute, tu peux arriver dans la maison du Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu peux me délivrer. Alors, je vais être délivré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et tu sors d'ici aujourd'hui, tu n'es pas même plus une seule goûte d'alcool. Amen. Et je ne suis pas prêt de parler des choses en l'air. Un pasteur qui est à Saint Laurent, qui est venu à l'église. Beaucoup le connaissent. Est-ce qu'il est venu à l'église ? Il avait même un acte de cocaïne dans sa poche. On l'a baptisé au nom de Jésus. C'est quand il est ressorti de l'eau. Il est sorti, il a sorti la cocaïne, l'a jeté dans la poubelle. Et il n'a plus jamais encore inspiré cette chose-là. Parce que notre Dieu n'a pas d'église. Notre Dieu n'a pas de refus pour nous. Et Satan que j'ai appris un amour, tu dis, Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je me trouve à sixième. Et je sais que c'est un lieu de refuge. Et je ne vais aller nulle part. Tu sais, tu peux être juste. Tu peux être, tu dois souvent te mettre en colère contre le diable. Amen. Tu dois souvent te fâcher et dire, Seigneur, au nom de Jésus, je chasse le diable dans ma vie. Il n'a pas le choix que de partir. Nous ne pensons pas arriver. Même pour nous, nous sommes juste désespérés. Et on veut que le Seigneur agisse. Et si on arrive à ce point-là, le Seigneur va agir. Amen. Parce que c'est un lieu où tu apprends à trouver ton refuge dans l'église. Et tu sais, sixième, en fait, c'est une ville qui appartient au Lévi. C'est une ville qui est... Parce que quand ils avaient distribué les villes en Israël, ils ont venu parmi ces villes, la Fichème, au Lévi. Et Fichème, c'est un lieu également où tu arrives et que tu t'appartiens au Seigneur. Maintenant, je vais juste faire les choses qui plaisent au Seigneur. Je vais me plaindre dans les choses du monde. Je vais me plaindre dans les choses du Seigneur. C'est que j'étais tellement content quand je voyais Daniel tout à l'heure le boulot du Seigneur avec les autres. Parce que c'est un endroit où nous devons arriver. Tu sais, tu dois arriver à un endroit où tu arrêtes de regarder le monde comme ton modèle. Amen. Il n'y a aucune personne dans le monde qui peut être ton modèle. Quel modèle tu avais dans la maison du Seigneur. Écoute, toi, il était dans la seconde ou je ne sais plus qui a la bonne de présentement. Viens plutôt voir le frère Yannick. Et fais dimite le frère Yannick. Amen. Parce que ton modèle, c'est pas la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et nous devons arriver au pont du Seigneur. Je t'appartiens entièrement, corps, âme et esprit. Et je ne veux rien faire avoir avec le monde. Mais je me soumets à ta volonté. Amen. Et Fichem est un lieu pareil. Mais regardez, on va finir avec ceci. On va aller dans Jésus. Jésus, chapitre 24. On nous dit, Jésus assembla toutes les tribus d'Israël à Fichel. Et il convoquera les anciens d'Israël. Ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentaient devant Dieu. Tu sais, ce que Jésus a fait ici, c'est qu'après avoir conquis toutes les terres que le Seigneur leur avait données, il les a appelées, il leur a dit, écoutez, on doit se parler. Et il a commencé à leur faire un discours. Il leur a raconté ce que le père, et c'est même dans ce partage ici que tu vois justement, que Abraham était, que le père d'Abraham, Théâche, était un Nicolas, il adorait de faux dieux. Et Jésus commence à adresser toutes ces choses-là. C'était votre manière de vivre avant. C'était votre manière d'agir avant. C'était votre manière de vous comporter avant. Mais regardez le verset 14. Il dit, maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Écoute, il dit que maintenant, c'est le temps que tu prennes une décision. Maintenant, c'est le temps que tu te décides. Et que tu te dresses sur tes deux pieds. Et que tu te commences à servir le Seigneur avec indécrité et fidélité. Fait disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'éternel. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoriens dans les pays dans lesquels vous habitez. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Tu sais, Jésus s'est élevé. Il a dit que je prends une décision aujourd'hui. Vous pouvez décider qui vous voulez servir. Vous pouvez décider ce que vous voulez faire comme idole. Que ce soit le travail. Que ce soit l'école. Que ce soit les diversissements. Mais moi, je décide que je vais servir le Seigneur. Parce que si j'aime, c'est un lieu de décision. Tu dois arriver au point où tu dis que peu importe ce qui arrive, je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur aujourd'hui. Je vais servir le Seigneur demain. Je vais servir le Seigneur dans 30 ans, s'il n'est pas encore venu. Mais je vais servir le Seigneur. Amen. Parce que nous devons arriver à ce point-là. Et on va dire que notre joie se trouve dans la maison du Seigneur. Je ne vais pas chercher ma joie à gauche ni à droite. Mais je la trouve dans la maison du Seigneur. Ma joie, c'est quand nous entrons dans la présence du Seigneur. Et que son esprit nous envahit. Et nous commençons à chanter, à danser, et à célébrer le nom de l'Éternel. C'est là que se trouve ma joie. Amen. Mes conseillers étaient dans la maison du Seigneur. Si je peux avoir des conseils, je peux aller voir le pasteur. Je peux aller voir mes frères ou mes sœurs. Qui sont déjà ancrés dans la foi. Et c'est là que je peux tirer mes conseils. Parce que j'ai décidé que je vais rester dans la maison du Seigneur. Tu sais, on ne doit pas chercher à ressembler aux gens du monde. On doit chercher à ressembler aux gens de la maison de Dieu. Et ça prend vraiment compte de ce décident. Nous devons nous décider. Parce que Fichel est un lieu de décision. Amen. Donc, on peut se lever tous ensemble. Dans Josué, chapitre 24, toujours le même chapitre. On nous dit au verset 32. Les eaux de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, furent enterrées à Fichel. Dans la portion du champ que Jacob avait acheté, des fils de Amor, père de Fichel. Pour cinq hésitants. Et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Tu sais, alors que Joseph était en Égypte. Et laissez-moi vous dire que Joseph était en Égypte parce qu'il était en mission. Amen. Vous n'êtes pas allé vivre en Égypte. Alors que Joseph était en mission en Égypte. Le voilà. Avant de mourir, il dit, écoutez, ne m'enterrez pas sur cette terre. Je ne veux pas mourir en Égypte. Il est hors des questions qu'on m'enterre ici en Égypte. Peu importe ce qui arrive, je veux que quand le jour vient, que vous devez sortir de cette terre, que vous traînez mes os avec moi. Peu importe la profondeur dans laquelle vous l'avez enterré, peu importe l'endroit où ça se trouve, traînez mes os parce que je dois être enterré à Fichel. Ramenez-moi à Fichel. Parce que Fichel, c'est un lieu où tu dois décider que tu vas rester. Amen. Fichel, tu dois décider que je vais rester à Fichel. Je demande à l'Éternel une chose, que je dévie à la main. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Tu sais, nous devons arriver à Fichel. Le premier pas dans ta marche avec le Seigneur, c'est Fichel. Tu dois arriver à Fichel. Si tu n'arrives pas à Fichel, tu ne vas aller nulle part. Tu sais, on va parler d'un autre lieu, une autre fois. Il y a d'autres lieux, ce sont des lieux où on évangélise, ce sont des lieux où on a des victoires, ce sont des lieux où le Seigneur nous rencontre justement, ce sont des lieux de sacrifice, ce sont des lieux de consécration. Mais tu sais, avant d'arriver là-bas, ça prend avant d'arriver à Fichel. Parce que Fichel, c'est le premier lieu de la terre brise. Il faut que tu arrives à Fichel. Et Fichel, c'est un lieu de décision. Écoute, je vais juste marcher selon la parole du Seigneur. Je vais faire confiance en Dieu et je ne vais pas bouger de celui-ci. Quand le Seigneur a dit quelque chose, il va l'accomplir. Amen. Il va l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il s'est passé à Fichel, il connaisse Hermano Cortez. Hermano Cortez était le conquistador qui avait pour la première fois mis son pied sur la terre du Mexique. Il est arrivé avec ses bateaux. Il était lui le commandant de bord. Il venait pour conquérir ce lieu-là. Dès qu'ils ont mis le pied sur le Mexique, il a demandé à tout l'équipage des distants de l'avenir du maître à l'arrivée. Et il leur a fait un discours. Il leur a dit, écoutez, qui nous sont venus ici avec l'ordre du roi, c'est pour conquérir cette terre. Nous avons reçu le commandant qu'on va conquérir cette terre et quel point nous a pas atteignés. Je sais que plusieurs personnes sont venues dans le passé et on n'a plus entendu parler d'eux qui sont morts. Mais nous, nous allons la conquérir. Amen. Et c'est qu'il a dit, il a appelé quelques personnes. Il leur a dit, toi, 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 prenez cette orge et allez brûler les bateaux. Je crois que peut-être qu'il a dit, c'est la première fois, les gens croient qu'ils ont envoyé. Mais il insistait, vous allez brûler ces bateaux. Et là, je suis en ce temps-là, c'est pas comme ici qu'on discute. Si tu discutes, on t'exécuter. On a envoyé quelqu'un d'autre. Ils sont partis, ils ont brûlé les bateaux. Et Herman Cordeaux leur a dit ceci. Avec les bateaux brûlés, on n'a plus que le choix que de gagner. Il n'y a pas de moyen de retourner en arrière. Personne ici ne pourra retourner en arrière. On ne peut pas pas trop grader. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Soit on avance, soit on meurtre sur cette aile. Mais tu sais, ça, c'est le fichier de quelqu'un. Quelqu'un voit en ce moment brûler toute forme de bateaux. Écoute, si tu avais des plans B, le Seigneur connaît des plans B. Il veut que tu les déposes à son hotel aujourd'hui. Si tu avais une autre manière de gérer ta vie, le Seigneur veut que tu abandonnes cela aujourd'hui et que tu mettes cela entre ces noms. Écoute, peut-être que tu comptes, je ne sais pas sur l'argent, peut-être que tu comptes sur ta famille, peut-être que tu comptes sur ton éducation, peut-être que tu comptes sur ton intelligence. Mais laisse-moi te dire que tu ne vas pas y arriver par cela. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et si tu viens aujourd'hui et tu dis, Seigneur, je veux avoir mon système aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu me touches. Seigneur, je veux que tu me transformes. Seigneur, je veux, Seigneur, commencer une nouvelle chose avec toi aujourd'hui. Laisse-moi te dire que le Seigneur va te rencontrer. Amen. Le Seigneur va te rencontrer. Mais apprends que tu arrives à Fichel. Ça prend que tu arrives à Fichel. Allez, si on peut s'avancer. On va se rendre à la gauche et les filles à la droite. Et on va aller à 6ème. Amen. Amen. On va déposer devant le terre toute forme de magnification, toute forme de communication, toute forme de choses qui comprennent des plans et dans ce que le Seigneur va faire. Non, mais tu te dis, Seigneur, donne-moi ce que tu veux aujourd'hui. Tu as des plans pour toi aujourd'hui. Je veux juste que tu te les apprends. Tu sais, Pédiens, que tu es une fille pour toi, Pédiens, que le Seigneur s'est mis au-delà de toi aujourd'hui. Je sais que tu es au-delà de ma vie. Parce que la première chose à voir, c'est d'obéir à moi. Il faut que tu te répandes et que tu te prends de partie au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Il faut que le Seigneur a été rempli de son esprit. C'est comme ça que tu as mis votre richesse. Et il faut que tu es ici aujourd'hui. Et que tu es à ce lieu où tu te regardes, où tu vois les canadiens. Je te trouve que tu l'as fait et que tu te dis, Seigneur, toute la promesse, toutes ces choses extraordinaires dont tu me disais, le temps passe. Je commence à me prendre de l'âge. Je commence à regarder et à poser et à voir. Je commence à en voir toutes ces choses des attentes de pape et de sang. Mais Seigneur, je me retrouve à six chèques. Seigneur, parle-moi, Seigneur, aujourd'hui. Juste une parole dans la vie aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je peux retrouver ma concentration. Seigneur, je peux me décider aujourd'hui. Pour la mort, je peux me dérouler aujourd'hui. Pour la mort, je peux me dérouler que je peux me dérouler à la reine. Qu'Eiese me dire, la mort, je peux me dérouler le profondage, je peux me dérouler de ses joies. Je me suis une joie, je peux me dérouler le profondage. Et je ne veux pas bouger, je chiens Seigneur j'ai t'abri mais tante, Seigneur dans ce chien Je vais te louer dans ce chien, sauf Ma vie, ta vie, ta vie Non, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie Seigneur juste par les barres, dis-moi si tu veux que je parle Mais je veux le faire en tout Je veux au pays, la ta parole Je veux soumettre mes paroles, papa Agis, Seigneur, amoureux, transforme-moi, change-moi, guide-moi comme une nouvelle, si elle s'en veut, tu vas pas, fais ta parole, Seigneur, me souviens, ta parole, Seigneur, me souviens, ta parole, me souviens, ta parole, me souviens, ta parole, me souviens, il y a des gens qui me souviennent après de la paix, tu peux juste n'importe quoi, mais toi, Seigneur, tu spécifiques encore juste, et l'aider ta voix dans le Seigneur, et dis, Seigneur, une parole dans ma vie, dis-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur, en sorte que moi, Seigneur, mais Seigneur, donne-moi des passifs, je ne veux pas marcher selon la vie, mais je veux marcher selon la croix, il y a juste une parole, et ça va produire cette addiction, juste une parole, c'est à pour briser, Seigneur, c'est à détruire cette toute forme, Seigneur, de mauvaises choses que je vois un jour après tout, Seigneur, ouvre cette parole, pour briser le mauvais rapport, Seigneur, il passe mes oreilles à tort et à tort, une parole, Seigneur, pour déchirer cette même ordonnance que je me laisser, une parole, Seigneur, pour détruire toute forme, et que je ne veux pas, Seigneur, juste une parole, et que je ne veux pas, je 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 veux Parce que je me trouve affiché Et je prends la décision, Seigneur De l'âge et de l'homme Et je prends la décision, Seigneur De te faire voler dans ma vie Et je prends la décision, Seigneur De l'établir ma table, Seigneur De la maison de l'éternel Et je prends la décision De trouver mon refuge Car l'envoi des rois Et le Seigneur des Seigneurs Et je prends la décision, Seigneur De te louer, Seigneur Car même des moments difficiles, Papa Et je prends la décision De l'éviter caractère de l'homme Tout un verre dans le trou Pour la facharada va se couler La facharada va se couler